Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle histoire. Au-delà, ciel et enfer vous racontera en 6 épisodes les aventures de Paul Keller. Sous-titrage ST' 501 Au-delà, ciel et enfer. Saison 1, épisode 3. En territoire cannibale. Le lieutenant Paul Keller est sanglé dans le drone héliporté qui va aller larguer lui et ses hommes sur l'objectif que l'état-major a attribué aux troupes françaises. Paul est terrifié. Il n'a encore jamais affronté de démons. Le son strident des 18 hélices du drone empêche toute communication orale entre les légionnaires. Les visages sont fermés et certains semblent prier. Soudain, le drone est ébranlé par un choc énorme. Il dévisse et chute en toupie vers le sol cautérisé des enfers. Plusieurs démons ailés déchirent les flancs de l'aéronef. Le drone va s'écraser, c'est certain. Paul se réveille en sursaut. Il est tombé de son lit puant. Il ouvre une bière tiède et la vide d'un trait. Bienvenue en enfer, connard. Gloire et Paul marchent dans les rues étroites et sombres du quartier de la tour Eiffel. La silhouette de l'horrible tour contrefaite écrase tout le quartier. Ici, nous sommes à l'opposé de ce qu'était le vrai Paris. Sa version des enfers est bien plus cauchemardesque. Tous les gens que croisent le duo sont des épaves faméliques. Paul a pleinement conscience que porter son arme ostensiblement est la meilleure parade contre une attaque à cet instant. Ici, les lueurs d'envie qui illuminent les regards des damnés leur font froid dans le dos. Il est évident qu'elles confirment les rumeurs de cannibalisme. Ici, baisser sa garde signifie sûrement se faire dévorer. Les rues sont étroites et labyrinthiques. La pénombre rend la chaleur encore plus suffocante. Finalement, ils débouchent sur une petite place puis on le souffre. Voilà, c'est là. Deux vigiles armés de Kalachnikov gardent la porte d'une boutique dont la vitrine éclaire la pénombre de la rue. Autant entrer et se faire une idée. Ils ont pillé en sur eux. C'est un magasin. Nous sommes des clients. N'y allons pas tous les deux. Inutile de dévoiler mon deux visages. Je reste en retrait. Je vais faire le tour et repérer le coin. Ok, ça marche. Paul entre dans le magasin tout simplement comme n'importe quel client. Il découvre une sorte de salon bien éclairé et décoré de meubles design. Plusieurs sofas permettent d'attendre son tour confortablement. Ce décor tranche fortement avec le quartier environnant qui est un des plus misérables et dangereux de Paris. Paul s'approche du vendeur. Bonjour monsieur. Comment puis-je vous aider ? Vous avez du divin ? Oui monsieur. Nous venons d'être livrés. Avez-vous un compte client ? Non, pas encore. Notre magasin est une sorte de club pour les professionnels. Vous devez être coopté par un de nos clients pour le devenir à votre tour. La cooptation ne posera pas de problème. Je suis déjà dans le business. Mais pouvez-vous m'expliquer ce que je gagne en devenant client ? Bien sûr. Comme vous devez le savoir, nos boutiques sont les seules à fournir du divin à Paris et dans le reste du monde. Si vous devenez client, vous pourrez acheter au meilleur prix du divin en grande quantité. D'ailleurs actuellement, nous avons une offre Nouveaux Clients. Le premier mille est gratuit pour toute commande de plus de 5000 doses. C'est très intéressant. Pour votre cooptation, il suffit de demander à un de nos clients de Sporté Garant pour vous. Simple comme bonjour. Oui, vraiment. Paul et Gloire sont cachés derrière un tas d'ordures à l'arrière de la boutique. Ici, pas de rats ou de cafards. Il n'y en a pas en enfer. Les seuls nuisibles ici sont les gens. Plus personne n'est sorti depuis longtemps maintenant. Paul regarde sa montre. Il n'a pas bu d'alcool depuis des heures et le manque commence à se faire sentir. Il a encore du divin dans la poche, mais impossible de se défoncer maintenant. Attendons encore un moment que ça se calme encore plus et voyons si nous pouvons entrer. Faites-moi signe quand il sera temps. Je vais me reposer. Elle se tourne sur le côté et ferme les yeux. Pour la première fois depuis le début de cette aventure, Paul a un moment pour réfléchir. Cette de la Rochelle est une actionnaire qui sort de l'ordinaire. Jamais Paul n'aurait cru qu'une bourge pouvait être aussi efficace sur le terrain. Quel drôle de nana. Elle plante un mec et tire sur un autre. Elle est impitoyable. À côté, j'ai tout d'un boy scout. Je dois vieillir ou voire même me ramollir. Heureusement qu'elle est dans le même camp que moi. En tout cas, elle est sacrément attirante, même si je suis sûr qu'elle a un truc qui cloche. Le silence est total maintenant, depuis longtemps. Paul sent que le moment est venu. Il tend la main pour réveiller Gloire quand elle ouvre les yeux avant qu'il ne la touche. C'est bon ? Tout est calme ? Yes. Allons-y. Ils se lèvent silencieusement, dégainent leurs armes, puis contournent le tas d'ordures qui les dissimulaient. Paul passe devant et s'approche lentement de la porte arrière de la boutique. Il colle son oreille à la porte de métal. Elle est froide. Paul se concentre sur son ouïe. Il respire lentement. De l'autre côté, rien ne bruise. Paul est patient. Un long moment passe, puis il se retourne vers Gloire. C'est vide. Je vais la crocheter. La porte est massive et sans poignet. Seule une serrure complexe apparaît en son centre. Paul sort deux petites tiges métalliques d'une des poches de son sac et commence à manipuler le mécanisme. Gloire suspend son souffle tout en surveillant leurs arrières. Un déclic se fait et la porte s'abandonne. Paul l'ouvre sur une obscurité totale. Il entre et Gloire le suit en refermant la porte. Ils sont maintenant dans le noir et le silence total. À tâtons, Paul prend une torche électrique dans son sac à dos et l'allume en bloquant la lumière de sa main. Ainsi, leur vision s'habitue à la lumière sans qu'elle les ébouisse. Essayons de trouver le bureau de la direction. Les deux cambrioleurs se trouvent dans l'air de stockage du magasin. Des conteneurs de plastique blanc sont alignés sur des étagères. Paul éclaire les plus proches de lui et en attrape un. Tenant sa lampe avec les dents, il prend une des boîtes et la secoue. Je sais sûr que c'est du divin. Gloire s'empare de la lampe d'un geste vif. Comment ? Je suis sûr que c'est du divin. Rien qu'au bruit. Ouvrez-le. Paul dévisse le bouchon scellé et tend le conteneur à Gloire qui déclaire. Bingo ! Il y a un flash code sur l'étiquette. Gloire sort son iPhone et scanne le code noir et blanc. Quelques secondes se passent et ses yeux s'écarquillent soudain. Fuck ! Quoi ? Faites voir. Avec un temps d'hésitation, Gloire retourne le petit écran vers Paul. Système de suivi de commande des produits. Veuillez vous identifier sur la plateforme Omegamax. Putain ! C'est un produit Omegamax ! Soudain, la pièce s'illumine de mille feux et les deux vigiles qui gardaient l'entrée surgissent alors qu'une alarme retentit. Le premier garde arme son fusil d'assaut, vise et tire trois courtes rafales en direction de Gloire. Instinctivement, Paul jaillit et s'interpose. Plusieurs projectiles ultra rapides le touchent. Il s'effondre. Gloire tire à son tour et abat l'assaillant. Le deuxième type réplique et la blesse à la jambe. Gloire le tue d'une balle dans la tête. Bienvenue en enfer, connard ! Il est blessé mortellement au thorax. Son sang jaillit de quatre gros trous. Ses yeux se ferment, son teint devient sireux, son souffle ralentit, puis s'éteint. Il est mort. Gloire se redresse. Elle saigne aussi. Perdue dans ses pensées et en prise avec un dilemme qui la dévore. Dommage pour lui, mais je ne peux rien y faire. Je ne peux pas prendre le risque de me révéler. Il a joué, il a perdu. D'ailleurs, je l'ai grassement payé. Ce type n'est rien. Juste un démon. Juste un déchet sur le bord de la route. Pas question de prendre ce risque. Si seulement ce salaud ne m'avait pas sauvé la vie. Elle lui donne un coup de pied. Fais chier ! Elle se redresse, inspire et claque trois fois des mains. Gloire s'illumine. Ses ailes et son auréole apparaissent. L'archange se penche vers le corps de Paul et lui impose les mains sur la poitrine. Ne craignez point, vous. Je sais bien que vous cherchez Paul, le supplicier. Il n'est pas ici car il est ressuscité comme il l'avait dit. Paul ouvre lentement les yeux. Il respire à nouveau. Il reprend des couleurs. Au ralenti, il se redresse en palpant son corps. Ses vêtements sont percés en quatre endroits et couverts de sang. Mais de blessures, il ne trouve. Un ange. T'es un ange. Mais c'est impossible. Vous êtes tous morts. Presque tous. Remets-toi, il faut partir. Elle secoue Paul, qui est totalement ébranlé par cette révélation, mais encore plus par sa mort si soudaine. Elle le prend par la main et l'entraîne hors du magasin. Paul la suit comme s'il était un enfant. Il n'y a presque personne. Seulement quelques damnés, effondrés à terre, prisonniers à jamais ici-bas. Taxi ! À Notre-Dame ! Fissa ! Paul et Gloire sont confortablement installés dans des fauteuils de cuir d'un des salons privés du palais de la Rochelle. Paul tient un grand verre de whisky des deux mains, mais ne boit pas. « Tu ne peux pas révéler ce qui t'est arrivé. Tu ne dois dire à personne que je suis ce que je suis. Ma mère va arriver, elle ne doit pas savoir, à aucun prix. C'est entre toi et moi et personne d'autre. Compris ? » Paul commence à reprendre ses esprits. « Je te dois bien ça. Merci. » Soudain, Hélène de la Rochelle fait son entrée. Elle se plante devant Paul et l'inspecte avec mépris. « Monsieur Keller, vous êtes dans un sale état. » Elle se tourne dans la direction de sa fille et lui sourit. « Du nouveau, ma chérie ? » Gloire se redresse et ajuste sa tenue lorsque sa mère la dévisage de son regard glacial. « J'ai châtié l'agresseur de mon frère. Il se faisait appeler le chien. Il est mort comme tel. » Gloire lui montre les photos qu'elle a prises du cadavre du trafiquant. Une joie cruelle et lumine le visage de sa mère. « Bien ! Je n'en attendais pas moins de toi. » « Et avez-vous remonté la piste ? Avez-vous une idée de qui sont ces dealers ? » « Le chien appartenait à une petite bande, mais elle n'a rien de particulièrement spécial. Par contre... » « Par contre, il y a un problème, mère. » « Nous avons remonté la piste et il s'avère que la source était stupéfiante et pour le moins surprenante. » « C'est problématique. » « Nous sommes remontés jusqu'au fabricant. » « Le divin est vendu par Omégamax, mère. » Hélène de La Rochelle se fige un instant. « Comment ? Mais c'est impossible. La compagnie ne ferait jamais une telle chose. C'est impossible. » Paul se lève et salue Hélène de La Rochelle. Il comprend soudain la situation. Les De La Rochelle sont des actionnaires d'Omégamax comme tous les résidents du paradis. Jamais il n'y aurait dû y avoir enquête. Et surtout pas venant d'une des grandes familles d'actionnaires. « Vous pouvez compter sur moi, madame. Au revoir. » « Je vous dis adieu. Gloire, tu donneras une prime substantielle à M. Keller pour sa peine. » Gloire accompagne Paul aux portes du palais. Elle balaie les lieux du regard et se penche en direction de Paul. Elle tend son iPhone vers Paul. « Voici votre prime, Keller. Merci pour votre aide. Nous n'avons plus besoin de vos services. Bon vent. » Rendez-vous demain matin à la frontière. Cette enquête ne fait que commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ...